Générique ... Merci de votre fidélité, Télésudé. Bienvenue dans cette édition de l'Entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Sandine Tifrault, qui est directrice, levée de fonds et communication du BICE. Le BICE, c'est le Bureau international catholique de l'enfance. Bonjour. Bonjour. En quoi consistent vos activités au BICE ? Alors le BICE, donc comme vous le dites, le Bureau international catholique de l'enfance, est une organisation de promotion des droits et de la dignité de l'enfant. On s'appuie sur la Convention des droits de l'enfant, qui a été promulguée en 1989. Et on a des actions de trois types, des projets de terrain, des programmes de terrain sur quatre continents. En Afrique, on est présent dans quatre pays, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo et en RDC, en République démocratique du Congo. Également une action importante de plaidoyer, avec un statut consultatif auprès du Conseil des droits de l'homme et du Comité des droits de l'enfant à l'ONU, entre autres. Et puis enfin, une action de... une mission de formation et de réflexion sur les droits de l'enfant. D'accord. Alors, ma question va paraître naïve, mais quand on a un organisme comme l'UNICEF qui existe, à côté, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui vous différencie ? Alors, on est quand même beaucoup plus petit que l'UNICEF. Je ne vais pas chercher à me mesurer à ce géant. On ne fait pas toujours exactement les mêmes choses. Nous, on est une organisation de promotion des droits. Ce qui veut dire qu'on a des actions plus sur le long terme. On a des thématiques sur lesquelles on est spécialisé. Comme on est une organisation de taille moyenne, on ne peut pas tout faire. On travaille essentiellement sur la lutte contre les maltraitances et les abus, sur la justice des mineurs et sur l'accompagnement du handicap. Ceci dit, sur certains projets, comme actuellement au Mali, puisque vous me posez la question, on travaille en étroite coopération avec l'UNICEF sur un projet qui touche les enfants déplacés en raison des conflits qui touchent le pays actuellement. Notamment sur le nord du Mali. Évidemment, sur le nord du Mali, puisqu'il y a des dizaines de milliers d'enfants qui, en raison de ce conflit, sont soit réfugiés, soit déplacés, soit en situation de rue. D'accord. Vous êtes en train de préparer un colloque au BICE qui va porter sur l'enfance et la quête de sens. Le thème, c'est « Regards croisés ». Le colloque s'intitule « Enfance et quête de sens, regards croisés ». Oui. Je vous en dis un peu plus. Oui, oui, oui. C'est un colloque, d'abord, qu'on co-organise avec une autre institution qui est l'Institut catholique de Paris, qui est une grande université parisienne qui accueille plus de 15 000 étudiants chaque année. Et l'idée de ce colloque est née d'un constat que, dans les sociétés occidentales, l'enfant, malgré une situation de confort matériel assez inédite historiquement, est confronté aujourd'hui à une perte de repère croissante dans une société qui peine à trouver sa cohésion. Et dans ce contexte-là, nous est apparu notamment comme quelque chose d'inquiétant le fait que nous, en tant que BICE, en 2009, pour célébrer les 20 ans de la Convention des droits de l'enfant, nous avions lancé une grande éduite internationale sur le statut de l'enfance, 20 ans après la promulgation de cette Convention. Et de tous les experts de chaque région du monde qui sont intervenus, il se trouve que ce sont les experts occidentaux qui étaient les plus pessimistes sur l'enfance. Quand je dis enfant, je parle vraiment 0 à 18 ans, donc l'enfant et l'adolescent, et qui apparaissaient assez pessimistes sur la désillusion et la perte de repère chez l'enfant. Donc nous avons décidé ensemble d'organiser ce colloque pour faire quelque chose qui ne se fait pas tant que ça, c'est-à-dire de confronter le monde universitaire, qui est propre à l'Institut catholique de Paris, et puis notre monde qui est plus un monde de terrain, j'ai envie de dire, pour que se confrontent à la fois des regards d'historiens, mais aussi de psychanalystes, mais aussi de spécialistes des droits, mais aussi de médecins, pour un peu faire éclairer sur la situation de l'enfant aujourd'hui, toujours en lien avec ce besoin de sens. Parce qu'on part du présupposé qu'il y a un besoin de sens chez l'enfant. Je vais faire un raccrochage qui est peut-être un raccourci maladroit, mais on est aujourd'hui dans cette thématique de dire qu'il faut que les familles ne soient plus telles qu'on les a connues. On peut avoir aujourd'hui des familles recomposées, et pas que ça, il y a le mariage des personnes de même sexe, le droit à la parentalité de ces personnes-là, j'imagine que ça fera partie de vos préoccupations lors du colloque. Alors, c'est un colloque qui se veut ouvert et avec une, comment dire, surtout, l'idée c'est que le passé puisse éclairer les enjeux de l'avenir. Donc, on ne va pas tant s'attacher à dénoncer une situation ou à se demander si elle est bonne ou non, par exemple, sur les enjeux que vous évoquez, que plutôt essayer de se demander comment a été considéré l'enfant tout au long de l'histoire, se dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est, l'enfant, dans la société aujourd'hui, et puis aussi d'explorer des choses, des expériences qui ont été vecteurs de sens au cours du XXe siècle ou maintenant. Ça peut être le scoutisme, comme ça peut être des parcours dans différentes parties du monde ou comme ça peut être le fait de, par exemple, sur la religion catholique, il y a quelqu'un qui va venir témoigner du fait qu'en Belgique, maintenant, au lieu d'imposer une catéchèse traditionnelle, le cours de religion catholique part d'un questionnement philosophique auprès des enfants. Et tout ça, ce sont des expériences qui nous semblent intéressantes pour montrer comment, malgré une perte de repère dont vous parlez, alors qui peut être causée, oui ou non, parfois, selon les situations, par des familles qui explosent, par des situations compliquées. Mais il y a d'autres moyens de recréer le sens. Et on voudrait quand même promouvoir aussi ces autres moyens-là. Est-ce que l'idée, c'est de dire que la famille idéale, puisque c'est vers cela que l'on entend avec un enfant ou plusieurs enfants, c'est le modèle de la famille mariale ou de Jésus avec sa mère et son père ? Alors, je ne me permettrai pas d'être si catégorique. Ce n'est qu'une question, ce n'est pas une... Ce qui est certain, plus exactement, enfin, ce dont on est parti, c'est du fait que, par le passé, la question du sens se posait moins parce qu'il y avait moins de questions à se poser pour un enfant. Il naissait dans une famille. Il était baptisé dès la naissance. Il était baptisé dès la naissance. Il suivait une voie. Parfois, il se rebellait, mais en tout cas, les cadres étaient posés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est ce qui, à bien des égards, cause la perte de sens. Maintenant, la solution n'est pas forcément dans... La seule solution n'est pas la famille traditionnelle. Et le colloque ne va pas... Excusez-moi de... Non, non, il n'y a pas de problème. Le colloque ne va pas se concentrer sur ces questions-là. Il va vraiment se concentrer plutôt sur la position de l'enfant et sur ce qui a pu... sur ce qui peut l'aider. D'accord. Est-ce qu'on peut en dire deux mots ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut causer la perte de repères chez l'enfant ? Et qu'est-ce qui pourrait, au contraire, le ramener vers ces repères qui donnent du sens à la fois à sa vie et à sa place dans la société, dans la famille ? Tout à fait. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, effectivement, on a une... En tout cas, dans les sociétés occidentales, des enfants qui ont un confort matériel que bien des générations auparavant n'ont pas connus. Parfois, en revanche, ils sont confrontés à des situations qui sont familiales, qui peuvent être aussi à l'école, qui peuvent être dues à des difficultés, à une précarité, à plein de choses différentes, qui font qu'ils n'ont pas ces rocs qui étaient là et qui, malgré tout, aidaient à se construire. Notre idée, c'est de dire que par l'éducation, par d'autres vecteurs, par des tiers intervenants, le sens peut être présent. Parce qu'on sait, par ailleurs, que l'enfant a un extraordinaire potentiel de résilience, c'est-à-dire de surmonter des difficultés et de s'ouvrir et de trouver de nouvelles voies. Mais pour les trouver, il faut qu'il soit aidé. D'accord. Voilà. Il peut être aidé, notamment par l'école ? Il peut, bien sûr, être aidé par l'école. D'accord. Il peut être aidé également par son église ? Il peut être aidé par... Il peut être aidé par l'école, il peut être aidé par son église, il peut être aidé par sa communauté autour de lui, parce qu'il y a plein de possibilités. Il peut être aidé par des associations, il peut être aidé par des amis. Tout peut concourir à la résilience. Ce qui est compliqué, c'est quand un enfant est dépourvu à la fois d'une structure familiale stable, ne va pas à l'école, ou en tout cas, est dans un parcours scolaire un peu compliqué, n'a personne sur qui s'appuyer. Parce que les parents, on parlait de la famille, il y a les parents, mais il y a aussi les grands-parents, il y a aussi les oncles, les tantes, les cousins, les neveux. Auparavant, c'est vrai qu'on avait des situations où les enfants étaient plus entourés. Aujourd'hui, ils peuvent être plus seuls. Grâce aux nouvelles technologies, qui permettent de souligner sur le monde en se fermant sur les voisins. Exactement. Qui sont d'énormes atouts. On ne va certainement pas nier les bénéfices et les avantages des nouvelles technologies, mais qui, dans nos sociétés, peuvent créer de graves dangers également pour l'enfant. Tout en étant une organisation qui a un caractère religieux, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à fédérer autour de vous des personnes qui viennent, l'occuménisme, comme on le dit souvent au Vatican, est-ce que cet occuménisme-là, vous le vivez au sein de votre organisation ? Ah oui, complètement, et même plus largement que l'occuménisme. De la laïcité. Pas forcément de la laïcité, mais nous, dans notre travail sur le terrain, on travaille dans des pays qui ne sont pas forcément catholiques, majoritairement. Je vous parlais du Mali tout à l'heure, le Népal, par exemple, sur une autre région du monde peut être un autre exemple. On a une identité catholique forte, néanmoins, cette identité, pour nous, elle nous guide et elle porte des valeurs chrétiennes qui nous aident à porter les valeurs de l'enfance. Ceci dit, il est écrit dans les statuts et dans la charte du Bureau international catholique de l'enfance que notre vocation n'est pas prosélite et que nous n'effectuons aucune discrimination sur les enfants qui sont accompagnés par nos projets. D'accord, donc vous ne mesurez pas votre réussite au nombre de personnes que vous avez converties ? Pas du tout. Ce n'est absolument pas notre objectif. D'accord. Et pour revenir sur vos activités, je pense qu'en décembre, vous avez un grand rendez-vous à Paris. Alors, pas tout à fait en décembre, un petit peu avant. En fait, le 20 novembre, c'est l'occasion de parler de la Journée mondiale des droits de l'enfant, qui est une journée très importante pour toutes les organisations comme les nôtres qui ont à cœur de promouvoir les droits de l'enfant. C'est l'anniversaire, c'est la date anniversaire tous les ans de la Convention des droits de l'enfant de l'ONU. Et à cet égard, depuis quelques années, il existe une initiative complémentaire qui ne vise pas à remplacer du tout, mais à ajouter une dimension supplémentaire à cette journée et à en faire une journée de prière et d'action pour l'enfance. Donc à cette occasion, on invite déjà toutes les personnes à nous transmettre sur notre site internet une intention de prière pour l'enfance. D'accord. Sur le site, si je peux me permettre, www.bice.org. Voilà, c'est tout bête. À nous transmettre une intention de prière, sachant que cette journée va être dédiée aux enfants victimes des conflits. Très bien. Voilà. Merci beaucoup d'être venue, Sandrine Tifrault. Je rappelle que vous êtes directrice levée de fonds et communication du BICE, qui est le Bureau international catholique de l'enfance. Et que pour ce colloque, Enfance et quête de sens, regard croisé, c'est les 7 et 8 décembre à l'Institut catholique de Paris. Et que l'entrée est libre. L'entrée est libre. Nous accueillons tout le monde. Merci d'être venue. Merci. Au revoir. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'entretien du jour. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada